Puis concernant cette question-là, si l'homme veut que sa femme ait des relations sexuelles de manière buccale, c'est-à-dire la fellation pour l'homme, voire ce qu'on appelle le cunnilingus pour la femme, c'est-à-dire des préliminaires buccaux, que ce soit sur le sexe de l'homme ou le sexe de la femme, et que cette femme-là, elle refuse, car elle est d'avis que cela est détestable, comme plusieurs savants l'ont dit. Effectivement, certains savants l'ont dit, c'est leur avis, ils trouvent cela détestable. Néanmoins, comme je l'avais rappelé dans un audio sur les rapports sexuels, il n'y a pas de preuve ou de la dalil ou quoi, si ce n'est l'interdiction des rapports pendant les monstrues, c'est-à-dire pénétration, sinon on peut toucher, on peut faire tout un tas de choses, mais la pénétration vaginale pendant les monstrues est interdite, ça c'est clair, et la sodomie par l'anus. En dehors de cela, l'affaire est large, et c'est les époux qui doivent s'accorder ou quoi ou quoi. On ne peut pas après rien y rentrer dans ça ou contredire la femme le mari, c'est en fonction de le bon comportement du mari voudrait qu'il n'a pas à la forcer, mais elle ne peut pas lui dire, d'ailleurs tu as employé le mot juste, certains savants sont d'avis que c'est détestable, il n'y a pas le dalil. Donc tu ne peux pas lui dire que c'est haram, mais lui il n'a pas non plus à forcer une femme à faire une chose qu'elle n'a pas envie de faire, tant que tout juste il peut avoir un rapport sexuel avec elle, au moins pénétration et toucher, ceci et cela, il peut jouir du corps de sa femme. Donc si la femme, elle est ok pour ce genre de pratique, si la femme est ok pour ce genre de pratique et d'autres, comme je dis, l'affaire est large, pour les rapports sexuels, l'affaire est vraiment large, et se reporter aux audios que j'ai fait, ce soit en termes de préliminaires, en termes de position, en termes de jeu érotique, en termes d'énormément de choses, hormis la sodomie et le rapport, c'est-à-dire de pénétration pendant les menstrues, on n'a pas de choses qui interdisent. Après c'est au niveau des sensibilités, des avis, moi je n'aime pas, ou ça c'est détestable, ou un savant a dit, mais c'est large. C'est large, et c'est les époux qui doivent convenir entre eux. Si en dehors des interdictions, ils ont envie de se livrer à ça, et les deux, ils sont partants pour cela, ils aiment cela, qui va les juger ? C'est une affaire large. La femme est un champ de la bourre, allez au champ comme vous voulez. L'homme fait comme il veut avec sa femme, et la femme fait comme elle veut avec son mari. Ils peuvent jouir du corps de l'un et de l'autre comme ils en ont envie, mais je dis, rentre dans le bon comportement de l'époux par rapport à cela, de tenir compte aussi des désirs de sa femme, de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas. Forcer une femme à faire cela, ça va engendrer quoi ? Du dégoût pour la femme. Il y a des femmes qui aiment cette pratique, il y a des femmes qui n'aiment pas cette pratique, voilà. Que ce soit, je dis, sur le sexe de l'homme ou sur le sexe de la femme, il y a des femmes qui sont contre ça, il y a des femmes qui sont pour ça, et pour d'autres choses. Le sexe c'est large, c'est une grande affaire, donc après comment forcer l'homme à, ou forcer la femme à, c'est plus souvent d'ailleurs l'homme qui veut forcer que la femme en général, ça rentre, dit, dans le mauvais comportement. Comment l'époux va pouvoir ensuite espérer de l'amour vis-à-vis de son épouse s'il a force à ça ? Elle va avoir du dégoût, elle va avoir peut-être de la haine. Peut-être même elle voudra se séparer de lui par rapport à ça. Donc le mari, il a cette épouse-là, s'il est satisfait d'elle par rapport à ce qu'elle fait dans son foyer, il est satisfait d'elle par rapport à sa religion, elle ne prive pas de rapports sexuels, il peut avoir des rapports, c'est-à-dire, il arrive à avoir quand même des rapports intimes avec son épouse et tout et tout. Pourquoi tout gâcher pour une chose, dans tous les cas, qui ne rentre pas ? Après, sa voix en âme, c'est détestable, ce n'est pas, elle aime, elle n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais quelque chose qui n'est pas vital et pas obligatoire pour, de toute façon, pour l'épanouissement d'un homme. C'est un plus pour lui par rapport à ses envies. Mais ça ne fait pas tout. Ce qui fait tout dans un rapport sexuel, c'est la pénétration. Le reste, c'est un détail. Il y a d'autres moyens de faire des préliminaires. Voilà. Donc, cette femme-là, elle a son nef et elle est aussi dans son droit de ne pas pouvoir tout accepter par rapport à ces rapports sexuels-là, comme d'autres seront plus ouvertes sur d'autres choses. Lui, un homme pareil, on lui conseille une arme de craindre Allah, non pas spécialement pour cette pratique, parce que, comme je dis, il n'y a pas de dali l'interdisant, mais de craindre Allah par rapport au fait de ne pas traumatiser une femme, et de ne pas, après, gâcher son mariage, on va dire. Voilà. Après, c'est délicat. Il faut que les époux, ils parlent entre eux, et qu'ils s'expliquent, et qu'il y ait une entente et une compassion par rapport à cela. Et certes, seul un homme rustre pourra forcer une femme à quoi que ce soit. Voilà. Seul un homme rustre pourra forcer une femme à quoi que ce soit de manière sexuelle. Un homme qui n'a pas de hikmah, il n'a pas de rahmah, c'est pas possible. Si elle ne lui convient pas, qu'il se sépare de cette femme-là, pas spécialement pour cette chose-là, mais de manière générale, elle ne lui convient pas, cette femme-là, qu'elle laisse avec un homme avec qui elle pourrait convenir. Et lui, qu'il cherche mieux, s'il pense qu'il y a mieux. Mais s'il souhaite rester avec elle, qu'il soit conciliant, et qu'il laisse cette affaire. Voilà, c'est tout. L'homme, il doit être mature. Il ne peut pas espérer que la femme soit exactement comme lui sur ça ou sur d'autres choses, sur les relations sexuelles. Non, mais comme sur bon nombre d'autres sujets. Ce n'est pas toujours comme on veut. Parfois, les gens se comprennent sur des affaires de Dunia. Parfois même sur Dene, pour vous dire, on diverge. Donc, que dire sur ça ? Parfois, on se comprend. Parfois, on ne se comprend pas. Mais est-ce que l'homme doit comme ça taper du poing sur la table et dire, je te force ou ceci ou cela, ou tu ne m'as pas obéi ? Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, ce n'est pas comme ça. C'est une discussion. C'est une discussion qui doit avoir lieu dans le respect de chacun en fonction des objectifs qu'on a. On veut cheminer ensemble. Est-ce qu'il y a de l'amour ? Il y a tout ça. Est-ce que ça, c'est vraiment central ? Voilà. Est-ce que l'homme doit se dire, est-ce que ça, vraiment, c'est central ? Ça nécessite que je lui fasse du mal ou bien que je gâche tout ? C'est ça. Voilà. Voilà. Sans quoi, comme je dis, c'est large. Donc, de la communication, lui faire comprendre que... Non, mais je me permets de faire un ajout. Je me permets de faire un ajout concernant cette affaire. Même si ce n'est plus directement lié au sexe, mais ça reste sur les parties intimes. Et ce n'est pas nécessairement lié au sexe de l'homme ou de la femme, mais plutôt sur la poitrine de la femme. Cette parole-là se trouve dans le livre bien connu, recueil de Fatawa pour les femmes, par les plus grands savants. Il y a la réponse d'un alim, d'un savant sur ça. La femme qui se plaint, en fait, de son mari. Dans une question, elle dit, il veut, il veut, en gros, il joue avec mon sein. Il joue avec mon sein et il lèche et il tète. Et même, elle ajoute un peu comme un enfant, comme un bébé. Ceci excite l'homme. Elle dit, moi, je n'aime pas, je ne veux pas, qu'est-ce que je peux faire ? Le savant lui dit qu'il quoi ? Qu'il est dans son droit et qu'elle doit le laisser faire. Parce que l'homme peut jouir du corps de sa femme comme il veut. Donc, il faut aussi le souligner par rapport à cela. C'est-à-dire que dès que l'homme voudra faire quelque chose avec sa femme ou aura une pratique, etc., et qu'elle dit non, 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 et non, on peut après, bien sûr, tomber dans le refus, le refus du consentement, de se donner à son époux et de faire telle et telle chose. Et ça peut aussi frustrer, de l'autre côté, le mari qui, à chaque fois qu'il veut quelque chose, Naam n'est pas comblé. Alors qu'on sait qu'il y a plein de fitna dehors. Et il est censé pouvoir, Naam, palier à cela via sa femme. Pour ceux qui ne croient pas, revenir au livre est la réponse du Elim. Ce n'est pas une réponse que je donne moi. Le savant, il dit comme ça, il faut, peu importe si tu trouves ça étrange ou quoi, ça lui plaît, ça l'excite. Naam, qu'est-ce que ça te fait comme tort ? Il s'excite sur une partie de ton corps et tu ne ressens aucune douleur ou quoi. Donc, c'était à noter aussi également. Naam, et donc, sur cet ajout, sur ce sujet concernant le fait de téter, lécher ou sucer le sein de sa femme, une question m'a été posée à la suite de cela. Et s'il y a du lait, si quoi il y a du lait, Naam, donc maternel, s'il y a du lait maternel, la femme, Naam, elle a la lettre, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce déplacé, détestable ou bien haram ? Et je réponds. Naam, pour l'ajout, il n'y a pas un sujet qui ne doit pas être traité, il n'y a pas le tabou, là, parce que le tabou est le sujet qui ne doit pas être traité, ça finit avec des non-dits, avec du coup, on ne fait pas, on agit par ignorance et personne ne sait. C'est terrible. Le tabou, ils ont mené à du n'importe quoi. Donc non, c'est un ajout à tout ce qu'il y a de plus valable. Si la femme, elle a eu un enfant et elle a lait, c'est donc qu'elle a du lait maternel dans le sein. Et que l'homme, comme s'il est comme ça, il n'y a rien de haram. Ça peut paraître loufoque, d'autant plus que Naam, le lait maternel, tout le monde a déjà trempé peut-être dans un, comment dirais-je, dans un petit gobelet, le lait maternel qui aurait été tiré pour l'enfant. Alors, allez, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas une femme ou un homme qui n'a déjà pas au moins goûté, essayé de goûter. Moi, j'ai goûté. C'est spécial. C'est franchement, moi, je préfère m'en expliquer. Donc, c'est spécial. Maintenant, lui, Naam, comment lui a ramené un dalil comme quoi c'est haram ? Est-ce que vous avez une preuve de Kitabi Wassouna ? C'est haram. De boire le lait, non ? Non. Comme on disait à la réponse d'avant, il joue avec le sein de la femme. Ça peut paraître, je dis loufoque. Il faut dire, mais il est un peu... Si lui, Naam, il aime ce goût-là, la femme, elle en dispose, il a le droit de jouer du coup de sa femme, d'accéder au sein de sa femme, ben voilà. On ne peut pas lui dire, c'est déplacé, c'est détestable, c'est haram. Ça, c'est des mœurs. Imaginez qu'une femme, ça l'amuse. Ce serait, je vous dis ce que vous avez un dalil. Il faut parler avec science. Dans le dîn, je le répète, dans le dîn, tout est haram jusqu'à preuve du contraire. Tout ce qui se passe dans le dîn, tu fais cette adoration-là, tu as un dalil, sinon c'est haram. Mais dans le dîn, tout est licite, halal, jusqu'à preuve du contraire. Cette chose-là fait partie des choses de dîn, jouer avec le sein de sa femme. Et le sein qui plus est de sa femme, plein de lait. C'est une chose de dîn, ce n'est pas du dîn. Vous avez un dalil, comme quoi c'est détestable, haram ou le... Il n'y a pas. On se suit l'affaire de dîn. Imaginez que la femme, non seulement ça l'amuse, mais ça l'excite. Qui sait ? Ah non, c'est haram, il ne faut pas parler comme ça dans le dîn. Ah, c'est haram, c'est... Non. Non. D'où le fait que tu poses la question. On ne peut ni dire que c'est détestable, ni déplacé, ni haram. C'est à la convenance de chacun. C'est des ressentis. Il y en a, ils aiment les oignons, il y en a, ils n'aiment pas. Il y en a, ils aiment les fruits, il y en a, ils n'aiment pas. Il y en a, ils aiment le beurre, il y en a, ils n'aiment pas. Il y en a, ils aiment la mayonnaise, il y en a, ils n'aiment pas. Eh, il ne faut pas juger. Donc l'homme qui, il fait ça avec le sein de sa femme, qui suis-je-moi pour arriver de lui dire, oui, non, mais ceci, cela. Je fais ce que tu as à faire, mon frère. Tu t'arranges avec ta femme, ce n'est pas mon problème. C'est entre eux, encore une fois, c'est entre eux. Et la femme, c'est pareil. Elle fait son affaire, elle voit avec lui. Non, c'est tout. Mais ça ne lui cause aucun tort. Qu'est-ce que ça amuse cinq minutes son époux ? Ou est-ce que le mal ? Même si je dis, le goût, il est quand même assez spécial. Ça, c'est... Il faut avoir envie, quoi. Il faut avoir envie. Mais ça ne rentre pas dans quelque chose de... Non, comme je dis, il ne peut que la femme, elle l'amuse elle-même. Elle est consentante pour ça, ou même ça lui plaît. Qui sait ? Voilà. Donc, comme je dis toujours, dans les choses de dougniens, on n'est pas là pour juger les autres. Surtout dans les choses sexuelles et tout ça. Chacun, il fait comme il veut. Dans les limites du lycite, chacun fait quoi ? Comme il veut. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une doha à nous. Oh Allah, accorde-moi une personne qui me correspond. Oh Allah, accorde-moi la bonne personne. C'est-à-dire une personne avec qui je vais être en phase, dans tout, dans le dîme, bien évidemment, dans les objectifs de vie et tout, mais aussi sexuellement. Il n'y a pas besoin de le préciser. Oh Allah, accorde-moi une personne qui me corresponde, c'est large. C'est très large. Ça suffit. Allah, il sait. Allah, il sait ce qu'il te faut et ce qu'il ne te... ce qu'il ne te faut pas, c'est tout. Donc si on a des envies sexuelles ou là, des blocages sexuels sur certaines choses et cette question-là en fait partie, à savoir, voilà, le fait de rimer, boire le lait maternel au sein de la femme, si c'est des choses comme ça, nous, c'est non. On parlait des pratiques buccales, non. Allah, il sait. Allah, il sait ce qu'on a envie de faire et pas envie de faire. Et bien qu'Allah nous accorde une personne qui nous corresponde, avec qui on sera en phase. On se comprendra. Il n'y aura pas de problème. Ni il voudra plus ni moins, on est en osmose. Et les voisins, ils font comme ça et nous, on fait comme ça et personne n'est au courant de ce qui se passe dans le lit et chacun, non, mais épanoui comme ça. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Remettez-vous en la rase au gel. On n'a pas la grande peur. Du coup, je ne vais pas me marier. Imagine le mari, il me demande ça. Faites-le-toi pour qu'on t'accorde un époux qui te correspond. Il y a des femmes qui ont d'autres envies, d'autres penchants sexuels et qui pourraient se dire aussi tiens, je vais avoir un mari peut-être qu'il va être choqué parce que moi, j'aime faire ça et ça et ça. Qui rentre dans le cadre du licitant, encore une fois, mais qui, au niveau des mœurs, ne sont peut-être pas dans les convenances entre guillemets de l'inconscient collectif et tout ça. Voilà, de la pensée générale, le politiquement correct comme on dit. Elle se dit, oh là là, comment je vais faire si j'ai-t-elle envie pour qui va me prendre ? C'est pareil, ma soeur, tu fais le doha. C'est pareil, tu fais le doha. Encore là, t'accorde un époux qui te comprenne. Même sur ça, qui te correspond. Encore, il n'y a pas quelqu'un qui est plus que l'autre. personne ne soit ni choqué ni frustré lors des rapports. C'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Et à la suite de ce qui a été donc dit concernant par exemple la fellation et les pratiques préliminaires entre un homme et une femme mariée, on le rappelle. Je reçois, non pas une question, mais une réplique d'un frère qui me dit cela a à voir avec les pratiques occidentales, les kuffars et le porno et ceci et cela. Ça ne se voyait pas dans l'ancien temps, les gens ne faisaient pas ça, etc. Et donc, c'est malsain. Je réponds. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais alors pas du tout. Après, qu'on soit pour ou contre, ça c'est comme je dis au bon vouloir de chacun et les sensibilités de chacun, mais jusqu'à preuve du contraire. Donc, tu n'as pas de preuve du contraire. Non, rien n'interdit cela. Maintenant, après, tu affirmes que cette pratique entre plus dans les mœurs des kuffars et du porno occidental. Ah bon ? Parce que tu dis qu'autrefois, pendant les préliminaires, les gens n'avaient pas ces coutumes sexuelles qu'on voit aujourd'hui. Ah bon ? Donc déjà, comment autrefois tu peux savoir ? Comment autrefois toi, tu savais ce qu'il faisait ? Comment autrefois, je répète, tu n'étais pas né ? Et deuxièmement, même aujourd'hui, comment tu sais ce qui se passe dans les lits conjugaux ? Comment tu sais ? Tu ne sais pas ce qui se passe dans l'intimité des gens et tu sais encore moins ce qui se passait autrefois. Et le prophète a peut-être dit quiconque imite un peuple en fait partie, mais ça, c'est dans autre chose. Quiconque imite un peuple en fait partie, dans tout un tas de choses, dans tout un tas de domaines. Je dis dans tout un tas de domaines, dans la croyance et dans les fêtes, etc. Mais ça, ça, ce n'est pas l'imitation d'un peuple en particulier. C'est comme boire de l'eau ou mettre une paire de baskets. Ça, tout le monde le fait. Tout le monde a des rapports sexuels. Les musulmans ont toujours eu des rapports sexuels. Pourquoi le prophète nous dit que la sodomie, c'est haram ? Il nous dit que le rapport tout simplement, on veut le dalil. Il aurait donc oublié, hacha, impossible. Il n'a pas parlé sur cette affaire. Pourquoi, je répète, il nous dit la sodomie, c'est haram ? Parce qu'on va dire, ah non, il ne l'a pas dit parce que c'est tabou. Ah, il nous a parlé de sodomie. Donc, dans le tabou, il nous a parlé de rapports par l'anus. Il nous l'a dit, ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a parlé aussi pendant les menstrues. Donc, il aurait très bien pu dire, sallallahu alayhi wa sallam, la fellation ou le rapport maram de la bouche au sexe de l'homme ou de la bouche de l'homme au sexe de la femme est interdit. Il ne l'a pas dit. Donc, c'est toi qui juges que c'est malsain. C'est toi qui juges que c'est malsain par rapport à ton avis, à ta sensibilité. De là à dire que ça, c'est eux, ils le font dans le porno. Ils font d'autres choses aussi dans le porno. Des choses qui sont clairement haram. Dans notre deal, l'affaire du sexe entre un homme et une femme entre les choses qui sont clairement établies comme étant haram est large, je le répète. Tu n'as pas de dalil, tu ne peux pas dire que si, ça, c'est comme si, c'est comme ça. C'est la sensibilité de chacun. Même les grands savants, ils ont dit pour moi, c'est détestable. Pour moi, moi, ça me répugne. Moi. Il dit, il n'a pas dit il y a ça, il y a ça. Ils ne l'interdisent pas. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux l'interdisent ? C'est un couple, ils font ce qu'ils veulent entre eux. Ça ne vous regarde pas en fait. Ça ne regarde personne en dehors du fait qu'il y a des choses qui sont clairement établis dans les textes comme étant haram. Mais ça ne te concerne pas toi, ni ci, ni ça. C'est la femme avec son époux. Ils ont envie de faire, ils font, ils n'ont pas envie, ils ne font pas. Et moi, j'ai donné le conseil par rapport à l'homme qui forcerait une femme qui ne voudrait pas. Maintenant, ce que tu dis, c'est non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. De A à Z, ça ne tient pas. Quand tu dis que cette pratique est comme si ou comme ça, qu'autrefois, autrefois, tu n'y étais pas. Et tu n'es pas du tout dans l'intimité des gens. Donc, tu ne peux pas savoir ce qu'ils font, dans ce qu'ils ne font pas. Peut-être qu'ils l'ont fait, les compagnons. Allah, allez. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils l'ont fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout simplement. Donc, voilà. Je répète. La chose la plus importante, c'est qu'on a eu des textes sur d'autres choses. On a eu des textes clairs sur d'autres choses. Mais on ne l'a pas eu sur ça. Pourquoi on ne l'a pas eu sur ça ? Pourquoi ? Il nous dit, non, des signes de la fin des temps. Non, il était au courant. nous expliquer les besoins, comment faire, etc. Pour les pratiques sexuelles, il est clairement sanant, sanant. Du reste, il ne parle pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans quoi ? On reste dans la chose de dounia. Tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Quiconque veut réfuter ça, comme je dis, qui se lève de bonheur. Il va falloir amener des arguments forts. Et il n'y a pas. Voilà. Que chacun fasse ce qu'il a à faire en bonne intelligence. Allahou alam. Et pour conclure, et pour conclure sur ce sujet, englober toutes les choses et rappeler l'importance du Dalil pour interdire une chose, ainsi que l'ajout, l'apport de la parole exacte avec la référence du livre de She'a Ife'imine concernant, évidemment, le fait de téter ou lécher le sein d'eux de sa femme. Naham. Naham. Et donc, le fameux le fameux Dalil, la fameuse parole, c'était la parole de She'a Ibn Ife'imine. Rahmatullah alayhi. Naham. La question 145 dans le recueil de fatawa concernant les femmes. Naham. Question, j'ai épousé mon cousin, je l'ai mis le même. Cela ne fait pas plus de six mois que nous sommes mariés, mais chaque fois que je vais dormir, il me tête tel un enfant. C'est-à-dire, il lui tête le sein. Je lui ai dit que c'était honteux, mais il ne s'est pas arrêté et je ne veux pas le vexer. Réponse du She'a, rahmatullah, il n'y a aucun mal en cela, car les époux ont le droit de jouir chacun de l'autre. Et il ajoute, naham, plutôt il y a un ajout, entre parenthèses, sucer les seins de son épouse en tant que jeu érotique lors des rapports intimes est une chose très répandue parmi les époux. Aucune preuve n'est rapportée quant à son interdiction. Même si l'homme suce le lait de son épouse et l'avale, cela n'est pas interdit. Naham. Donc ça, il faut le comprendre. Comme on voit les gens aujourd'hui dire, ça j'aime pas, c'est détestable, du coup ils vont aller à le haram, rendre quoi ? Haram le halal, il n'y a pas le dalil. Comme on a parlé par rapport précédemment à la fellation ou là le cunnilingus, où est le dalil ? Où est le dalil comme quoi c'est haram ? C'est à la sensibilité de chacun. De la même manière, ils vont dire, non ça, faire telle chose, c'est honteux, ou là c'est comme ci ou c'est comme ça, ou c'est une pratique de ou d'un tel. Rien n'est rapporté comme quoi c'est interdit. Naham, donc je continue, il n'y a aucun mal en cela, car les époux ont le droit de jouir chacun de l'autre, en dehors de ce que Allah a interdit, mais ça, il y aurait eu une preuve, telle que la sodomie, ça, personne ne peut le démentir, le coït, la pénétration durant les monstrues ou les lochis, ou durant un acte d'adoration. Naham, ça c'est la réponse du shir, et c'est ce qui est connu, qu'on répétera toujours cette chose-là. sodomie, coït, durant les monstrues, ou pendant les lochis. En dehors de ça, je le répète, l'affaire est large. Ils lèchent, sucent les seins de son épouse, ils font des préliminaires, rapports intimes, de manière, naham, buccale, ça les regarde. Ça les regarde. Si des gens n'aiment pas cela, ils n'aiment pas cela, mais on ne peut pas rendre haram une chose s'il n'y a pas de preuve de Dalil. Et si, je dis si, ça avait été haram, pourquoi encore une fois, pourquoi encore une fois, la sodomie nous aurait été clairement interdite, le coït durant les monstrues, mais ces choses-là, ces choses-là, ces choses-là, non. Non, ça n'a pas été précisé. Eh bien non. De la même manière, même si effectivement il y a divergence, j'en avais déjà parlé dans un audio dédié sur la masturbation, d'accord, il y a des ulemas qui disent, certains savants l'ont autorisé, surtout si le jeune craint pour sa personne à savoir tomber dans la turpitude de l'adultère. Mais ils disent qu'il doit se canaliser, mieux de jeûner bien sûr, et observer que très peu cette pratique parce que ça pourra l'amener dans une déviance. Mon audio, 50 minutes environ sur la masturbation est complet. Non, on ne dit pas que c'est une permission absolue. Mais, mais, parmi les prédécesseurs, et je ne vais pas vous citer n'importe qui, Mujahid, Amr ibn Dinar, Jabir ibn Zahid, l'ont permis dans l'absolu. La masturbation est permise dans l'absolu. Donc comment on va dire un Mujahid ? C'est un ignorant. Il n'y a pas de preuve à un moment. Il n'y a pas de Dalil. C'est l'effort d'interprétation, un, et la sensibilité de chacun. Tu as des gens parmi les musulmans de la masse où il y a des savants qui disent non, masturbation, moi non. Ils disent non, fellation, non, cunnilingus, hacha. Mais il y en a ils vont dire non, sucer les seins de l'épouse comme ça, c'est des pratiques de pornographie. Moi, c'est que la pénétration. Même certaines positions, il y en a, n'allez pas trop loin. N'allez pas trop loin et ne parlez pas plus fort que les savants. Parce que même parmi les savants, ceux qui ont dit ceci ou cela, ils ont dit pour moi, pour moi c'est détestable. Mais ils sont restés très très prudents parce qu'ils respectent l'ilm. Ils ne commencent pas à dire haram, haram, ou alors, ils disent pour moi c'est une pratique que je trouve comme ci ou comme ça. C'est leur droit de parler de cette manière-là. C'est la sensibilité de chacun. Mais que ce soit des positions, même que ce soit la masturbation. Et j'ai donné excès et pas devant la pornographie bien évidemment. Mais que ce soit je dis les positions ou la masturbation même entre couples. Naram. Moi je dis entre couples, en couple. Naram. Comme jeu érotique, l'homme qui se masturbe, l'épouse, se masturbe, ils le font ensemble. Qui peut venir avec délil, bi'ilm, dire ça c'est haram. Et venir interdire cette chose-là aux gens. Dire à l'homme il n'a pas le droit de faire la pénétration avec son épouse dans telle position. Parce que ça ne me plaît pas, parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Et où étiez-vous ? Naram. Dans les anciens temps, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les lits conjugaux, où étiez-vous ? Au bobi'illah, vous aviez... Naram, non ? Personne n'a regardé ou quoi ou caisse. Hadjib. Naram. Que ce soit lécher, sucer ceci. Naram. Ou les rapports intimes du camp. Il nous faut, si on vient pour l'interdire ou le réfuter aux gens, et encore une fois, ça relève de l'intime entre les époux, on ne sait même pas de quoi on se mêle. En vérité, toi tu ne veux pas, elle ne veut pas, laisse les gens faire. Bah, Allah au fiqu' ! C'est des choses de dunya, il nous faut un dalil pour interdire ou pour réfuter cela. Et on l'a sur la sodomie et on l'a sur le covid durant les monstres et les lochis. Donc c'est quelque chose qui ne plaît pas, les gens, ils sont choqués quand on parle de ça. Naram. Mais au bout d'un moment, il faut parler avec science. Donc si quelqu'un se lève n'est pas d'accord et dit non, je réfute, je refuse, c'est comme si, c'est comme ça, il faut qu'il vienne avec des preuves du kitabi wa sunnah pour dire cette chose-là non. D'autant plus qu'encore une fois, je le rappelle, de quoi il se mêle, de quoi il se mêle, cette personne-là. Toi, fais ce que tu veux pour toi, mais ne viens pas rendre Haram le Hallal jusqu'à preuve du contraire aux gens. Revenez aux preuves, Naram, et le reste, c'est la sensibilité de chacun. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Allah Ta'ala a'alem wa akam.